Pays hôte de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour les Ivoiriens établis au Sénégal, il est hors de question que le trophée sort du pays, après trois participations décevantes. C'était un peu bizarre dans les débuts, mais on est confiants. Vu les matchs amicals qu'on a fait, on pense que ça va aller. On est confiants, on va remporter la queue. Une confiance qui, selon eux, n'a rien à voir avec le fait de jouer à domicile. Parce que c'est la meilleure équipe en Afrique. Ce que moi je pense, c'est la meilleure équipe en Afrique. Tous sont excités à l'idée d'accueillir le plus grand rendez-vous du football africain. C'est une fierté pour la nation. C'est une fête qui va se déroulée avec 32 ou 36 participants. Il y aura beaucoup de nationalités diverses en Côte d'Ivoire. C'est bon pour la culture et le tourisme ivoirien. Une fierté unanimement partagée. Pour cet étudiant ivoirien, cette deuxième édition de la Coupe d'Afrique qui va se tenir en Côte d'Ivoire, rêvait un engouement particulier. C'est surtout que c'est la première fois qu'une canne est aussi hypée. Tout le monde en parle cette année-là. Il y a même beaucoup de chansons qui sortent à chaque fois actuellement. Ça veut dire que c'est spécial cette fois-ci. C'est parce que justement on organise en Côte d'Ivoire même. Je pense même. A l'unanimité, les supporters des éléphants rêvent tous d'une finale. Finale de rêve. C'est l'égal Côte d'Ivoire. Ça c'est clair. Vaut que je suis tata, je vais dire la Côte d'Ivoire. Salon, restaurant, entre autres. Toutes les dispositions sont prises par ces Ivoiriens pour vivre la canne dans une ambiance électrique. Sous-titrage Société Radio-Canada